de la part de l'opinion publique mondiale et des dirigeants mondiaux et des états occidentaux et ceux qui ont connu le terrorisme et qui sont partis en Caire, à Raqqa, à Mossoul, à Bagdad, à Kaboul, en Afghanistan et ailleurs, et bien deux, j'aurais attendu à ce qu'ils nous donnent, nous les juifs, le même droit qu'ont les autres états. Ça veut dire quoi ? Le droit de nous défendre. Ce que le monde peut faire, et bien moi le juif, j'ai pas le droit. Ça c'est complètement détestable, inacceptable. Et aujourd'hui l'opinion publique israélienne pour moi est dix fois plus importante que l'opinion publique mondiale. et c'est pour cela qu'il faut obtenir tous nos objectifs. Nous avons le plaisir d'être en ligne au téléphone avec Boaz Bismuth, député Likoud. Boaz, bonjour, Boquer Tov. Boquer Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je vais peut-être rebondir justement avec la dernière déclaration d'un des ministres du Likoud, on ne dit pas exactement qui c'est, mais qui affirme que les vacances parlementaires ont finalement sauvé Netanyahou des dangers d'une explosion de sa coalition gouvernementale. Vous pensez qu'effectivement c'est le cas ? Franchement la politique politicienne et l'avenir de tel ou tel m'intéressent beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui on pense, je pense que l'intérêt doit être plutôt sur la victoire, la victoire totale qui est complètement possible, c'est pas des restrictions, et bien sur le retour de tous les otages. Un accord qui permettrait le retour de tous les otages. Franchement ça c'est le sujet qui m'intéresse. Oui mais c'est lié puisque Itamar Ben Guir et Betsa El Smotrich disent que pour obtenir une victoire totale, il faut rentrer dans la ville de Rafar. Apparemment un accord, s'il y a un accord possible avec le Hamas pour la libération des otages, et bien cela empêcherait une opération militaire à l'intérieur de la ville de Rafar. D'après mes connaissances, ma connaissance, et vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais à ce que je sache, les objectifs de cette guerre, qu'on les a tous connus le 17 octobre, donc quelques jours après, ce massacre terrible, ce massacre barbare, et bien les objectifs sont lesquels ? Ce sont bien sûr la destruction du Hamas ou le fait qu'il n'y ait pas d'entités terroristes à nos côtés, bien sûr le retour des otages, et moi j'ajoute tous les otages bien sûr, et le calme dans le sud de Disraël. Donc ces objectifs ne sont pas entendus, j'ai du mal à comprendre ceux qui appellent maintenant à cesser le feu, et je fais bien sûr allusion à cet article signé par trois dirigeants, y compris le président de la France. Moi j'aurais préféré signer un opé dans lequel on écrit le retour immédiat de tous les otages, afin que la guerre à Gaza cesse. Là j'aurais pu encore comprendre, mais un tel opé de la part de la présidente française me déçoit beaucoup. Alors on a constaté ces derniers jours une sorte de déblocage d'une situation qui semblait dans l'impasse, des concessions israéliennes, je vais les énumérer, vous allez me dire si je me trompe, le fait qu'Israël aurait accepté de facto le déplacement d'une partie de la population gazawie du sud vers le nord, une aide humanitaire accélérée ou augmentée, de 300 à 500 camions par jour, et puis apparemment même cette décision de replier la division 98 de Khan Younes, presque soudainement, qui pourrait s'inscrire dans une sorte de volonté d'expression d'un retrait quelconque des forces israéliennes. Ce seraient des gestes faits par Israël en direction du Hamas. Comment vous expliquez ces gestes-là ? Est-ce que vous vous approuvez ces décisions, si elles ont été faites dans le cadre de négociations en vue d'un accord permettant la libération des otages ou de tous les otages ? Écoutez, moi bien sûr je souhaite le retour de tous les otages. Je comprends complètement les familles qui viennent nous voir. Je pense à la maman de Yaghev qui arrive à la Knesset pratiquement deux, trois fois par jour. Je la vois, cette femme avec une dignité incroyable qui vient et qui nous supplie bien sûr de tout faire pour que son fils revienne. Et croyez-moi, les auditeurs qui nous écoutent, vous, Daniel, moi-même, on aurait fait peut-être même plus encore. Et je salue cette maman et tous les membres de famille. Il faut savoir que ce sont nos enfants, ce sont nos parents, nos grands-parents, et nous, pouvant Israël, a la capacité, la possibilité de vivre avec un accord et certains sacrifices. D'un autre côté, il est inconcevable. Après le 7 octobre, Israël vive à côté d'une entité terroriste. Il est impossible aussi. Quant à Moyen-Orient, qui est carrément, on ne peut pas dire que c'est des Suisses autour de nous, et bien beaucoup de méchants loups autour de nous, désolé pour la comparaison, mais c'est pire que ça ce qu'on a autour de nous. Regarde un petit peu l'action de l'armée israélienne. Si l'issuasion encore compte quelque chose, eh bien, il faut la victoire totale. C'est quelque chose, comme j'ai dit avant, qui est complètement dans nos capacités. Nous avons une armée de force. Et c'est quoi la victoire totale ? C'est Hamas qui dégage de Gaza, mort ou vivant. Par ailleurs, on se rappelle d'Arafat en 82, quittant le Liban, et bien sûr, le retour de tous les otages. La victoire totale, c'est complètement quelque chose qui est dans nos capacités. Je ne veux même pas penser à un Israël qui ne peut pas gagner cette guerre de façon claire et précise. Mais non, j'avoue, j'avoue que nous avons une pression énorme. J'avoue que le fait qu'il y ait des otages à Gaza donne un petit peu, c'est-à-dire, rend la guerre beaucoup plus difficile. Fait en sorte aussi que dans la société israélienne, aujourd'hui, on voit cette, on ne va pas dire une rupture, il n'y a pas de rupture, mais il y a quand même des fractures, il y a quand même une cassure. C'est une guerre psychologique que le Hamas fait. Et le défi d'Israël, c'est d'un côté à Gaza, dans la bande de Gaza, nos magnifiques, nos héros, dans le soldat qui sont là-bas, gagnent la bataille. Par ailleurs, ils gagnent la bataille. La guerre, ce n'est pas la bataille. Ils font un travail remarquable à Gaza, mais il faut aussi qu'ici, ici, au Seigneur d'Israël, l'Union reste, surtout dans un monde, surtout dans un monde qui nous donne moins en moins de légitimité de faire une guerre qui est ô combien injuste et importante. Alors, ça ne vous a pas échappé, il y a eu des déclarations ces dernières 24 heures, celle du chef d'état-major de l'armée israélienne qui dit que la libération des otages, l'armée israélienne est suffisamment forte pour faire face aux conséquences de la libération des otages. Le ministre de la Défense, Yohab Galante, lui aussi, parle, dit que l'armée israélienne est forte et que la priorité, ce sont les otages. Ce sont des déclarations que l'on n'avait pas entendues jusqu'à présent et ce sont déclarations, et là, je vais citer un journaliste que vous connaissez bien, Ariel Kahana, puisque vous avez été son patron à Israël Hayom, qui, dans un éditorial ce matin, se rappelle qu'en 2011, c'était exactement ce qu'avait dit le chef du Chinevet, Yoram Cohen, à l'époque, en disant « Oui, oui, nous sommes suffisamment forts pour nous permettre la libération de Gilad Chalide en échange d'un millier de terroristes et le résultat, on l'a vu, c'était le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? » Ok, plusieurs choses ont été dites. D'abord, pour Ariel Kahana, je l'ai lu moi aussi, un article très fort, pas pour rien, je l'ai amené à Israël Hayom. Je n'aime pas commenter ni les commentateurs ni le chef d'état-major. Je vais dire juste une chose qui est importante. Oui, Israël est forte, oui, Israël peut, comment dire, vivre avec des sacrifices faits. Mais je dis des sacrifices, ce n'est pas un grand sacrifice. Israël n'est pas à sacrifier. Israël est un État qui doit rester encore des siècles et des siècles, des milliers d'années. On veut que l'État d'Israël reste fort et on veut surtout que Israël continue à dissuader ses ennemis parce que ses ennemis d'aujourd'hui ne seront pas des amis de demain, ni l'Iran, ni les Houthis, ni le Hezbollah, bien sûr. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que non seulement on n'est pas encore à deux doigts d'un cessez-le-feu, il y a encore Rafa où Israël doit finir la guerre, bien sûr, et démolir tout ce qui reste là-bas de ces salopards de Hamas. Il y a aussi le nord. Où est-ce qu'on peut demander, Daniel, à la population de Kira-Tchmona, Metulash-Lomi et les environs, bien sûr, de rentrer chez eux quand on sait que Hezbollah est là et qu'il peut la nuit rentrer ou le jour et faire ce qu'on a vu le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on n'a encore pas pour rien Israël a déclaré et même l'armée était d'accord que cette guerre va être longue. Il est vrai. Quelle histoire des otages. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails ce qu'il faut faire ou comment il faut faire. Vous savez, je ne suis pas dans le cabinet militaire, je suis député, j'ai mon opinion. Avec six autres députés du Likoud, on a demandé au Premier ministre que le parti du Likoud s'assoit ensemble afin de discuter cet accord qui est prévu. Nous, nous exigeons que tous les objectifs qui ont été déclarés le 17 octobre soient maintenus et je pense que c'est aussi la majorité de l'opinion publique israélienne qui veut le retour de tous les otages mais qui veut aussi la disparition du Hamas de Gaza et chaque menace sur le sud d'Israël et sur Israël tout court parce que vous savez, Israël est petit et ce qui se passe dans... Si vous vous éternuez dans le nord, vous avez besoin d'un mouchoir dans le sud et vice-versa. Israël n'est pas si grand en taille. Mais est-ce qu'Israël est suffisamment fort pour faire face justement à un accord de libération des otages avec un millier de terroristes qui seraient libérés avec le retour d'une partie de la population dans le nord de la bande de Gaza ? Est-ce qu'on est véritablement fort comme le dit le chef d'état-major de Tsaal et le ministre de la Défense ? D'abord, il faut que les gens comprennent Israël et qu'Israël est fort. Ce qu'Israël est en train de faire à Gaza en six mois est exceptionnel. J'étais journaliste avant, vous savez très bien, j'ai 12 correspondants de guerre. J'ai couvert la guerre en Irak première, deuxième, Afghanistan, Kosovo. Ce que l'armée israélienne est en train de faire à Gaza en six mois, c'est presque du jamais vu. Il faut aller au retour dans les années 40 aux Américains qui se battent dans les tunnels d'Okinawa au Japon pour un petit peu ce style de guerre. Regardez, c'est presque de l'inédit ce que nos héros sont en train de faire là-bas. Donc Israël est fort, Israël est très fort. Malheureusement, les médias sont là tous les jours un petit peu à affaiblir la population. A la limite, si vous écoutez les médias et vous ne voyez pas ce qui se passe à Gaza où les soldats ne nous racontent pas ce qui se passe, à la limite, on peut croire qu'on est en train de perdre. Non, on gagne cette guerre. Sauf qu'il faut aussi dire la distance entre une grande victoire ou une victoire totale et une défaite cuisante n'est pas grande. Ça veut dire quoi ? Comme je vous ai dit avant, complètement possibilité de gagner cette guerre dans le sens où maintenir ou obtenir les objectifs que l'on a dit, bien sûr, éliminer Hamas de Gaza et retour de tous les otages complètement dans nos moyens. D'un autre côté, vous n'obtenez pas les otages, vous donnez juste un scénario catastrophe pour moi, retour par exemple de 10 otages et on les souhaite, je pense à eux, je pense mon cœur est avec les familles mais d'autres restent pratiquement dans l'oubli et Hamas reste. C'est une défaite cuisante. Israël ne peut pas se permettre une telle défaite. Ça c'est clair. Si vous me permettez encore un mot, j'ai parlé des médias que j'aurais en tant qu'ancien rédacteur en chef, j'aurais attendu aux médias et surtout aux Israéliens. De la part des médias mondiales, je n'ai aucune attente. Ils m'interviewent tous les jours, je suis dégoûté par leurs questions. Mais des médias israéliens, je m'attendrai à beaucoup plus de responsabilité. De patriotisme. La communauté internationale, on a parlé bien sûr de l'OPED ou de l'opinion écrite par le président français Emmanuel Macron qui est venu ici quelques jours après, je l'ai rencontré quand il était là, de la part de l'opinion publique mondiale et des dirigeants mondiaux et des États occidentaux et ceux qui ont connu le terrorisme et qui sont partis en guerre à Raqqa, à Mossoul, à Bagdad, à Kaboul, en Afghanistan et ailleurs, eh bien deux, j'aurais attendu à ce qu'ils nous donnent nous les Juifs le même droit qu'ont les autres États. Ça veut dire quoi ? Le droit de nous défendre. C'est incroyable. Comme on dit, plus ça change et plus ça reste la même chose. Ce que le monde peut faire, eh bien moi le Juif, je n'ai pas le droit. Ça c'est complètement détestable, inacceptable. Et aujourd'hui, l'opinion publique israélienne pour moi est dix fois plus importante que l'opinion publique mondiale et c'est pour cela qu'il faut obtenir tous nos objectifs. Alors, un autre sujet que je voudrais évoquer avec vous, vous avez déposé devant la Knesset un projet de loi visant à fermer tout simplement les bureaux de l'UNRA à Jérusalem parce qu'on ne le sait peut-être pas assez. L'UNRA est active dans la bande de Gaza mais elle existe aussi dans Jérusalem. Il y a des écoles de l'UNRA à Jérusalem en particulier dans l'est de la capitale. Expliquez-nous la motivation de cette démarche. D'abord, je vous salue Daniel. Enfin, la terminologie est importante et dans votre question, je salue et j'apprécie la façon de vous poser la question parce que là, on est dans les débats, dans les discussions de la Commission de l'Apérité étrangère et j'entends certains « oui, l'UNRA se trouve dans l'est, Jérusalem-est ». Non, il n'y a pas Jérusalem-est, Jérusalem-ouest, il y a Jérusalem tout court comme il n'y a pas Paris-Est, Paris-Ouest, il y a des quartiers à Paris qui sont à l'est ou à l'ouest. Alors, bravo pour la façon de vous présenter la question. Là, je viens maintenant, qui sont là-bas, a exigé qu'UNRA out de Jérusalem, dégage de Jérusalem et pourquoi ? Parce que d'abord, quand on regarde historiquement parlant, cette agence soi-disant humanitaire qui a été créée en 1949 où à l'époque, il y avait 500 000 ou 700 certains disent palestiniens, des réfugiés si vous voulez, c'était là pour un peu pour aider les réfugiés dans tous les domaines. Finalement, ce que c'est UNRA, en fait, qu'est-ce qu'on découvre après le 7 octobre ? Que c'est une agence qui contribue, qui aide le terrorisme et qui est là justement à contribuer à maintenir le statut de réfugié au palestinien et qui aide la destruction de l'État d'Israël. Désolé, une telle organisation ne peut pas siéger dans ma capitale unie et éternelle et c'est pour ça que j'ai fait passer une loi qui est passée déjà en première instance à la Knesset en Israël qui est dégagée UNRA de Jérusalem. Il y a certains qui me disent, bien sûr, c'est pas assez, ils sont encore en Jusie-Samarie, ils sont encore à Gaza, alors Rome n'a pas été construit en un jour. Il faut savoir que je suis souverain dans ma capitale et c'est pour cela qu'il faut commencer quand même par Jérusalem. Après, il y aura, je pense que les autres Gaza ou Jusie-Samarie, ça va venir après. Surtout qu'il faut rappeler encore une fois aux auditeurs, le 7 octobre, des membres de cette organisation humanitaire ont participé à la barbarie du 7 octobre. Donc, s'il y a un avant 7 octobre et après 7 octobre, UNRA, cette agence soi-disant humanitaire ne pourra pas siéger. Et je vous dirais encore une chose, j'avais un débat à Sky News en anglais. Il y a deux jours, on m'a amené le secrétaire général de Médecins sans frontières qui était là, bien sûr, à parler d'humanitaires, les problèmes humanitaires à Gaza. Quand on sait très bien que les deux derniers jours, il y a plus de centaines de camions qui rentrent, il y a déjà plus de 20 000 camions qui sont rentrés dans un banc de Gaza. Et quand ça concerne nos otages, nos enfants qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas, ni Médecins sans frontières, ce que je sache, ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu, je ne sais même pas s'ils ont demandé à avoir nos otages. La Croix-Rouge, bien sûr, j'en passe. Et UNRWA, je reviens à UNRWA, pour qu'elle est déjà humanitaire, leur cuché à Gaza, sous leur cuché, dans les tunnels, dans le métro, si vous voulez, entre guillemets, de UNRWA, c'était les headquarters, une base du Hamas. Franchement, la honte sur la communauté internationale, ce n'est pas eux qui vont me faire la morale, mais c'est moi qui vais faire justice à mes citoyens. Eh bien, Boise Bismuth, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de cette attente ou de cette situation, on va dire, parfois contradictoire concernant un accord ou pas d'accord et les répercussions d'un accord sur la libération des otages. Merci aussi d'avoir répondu à cette question sur l'éradication, on va dire, de l'INRA ou en fait la fermeture des bureaux de l'INRA à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous.